Alors, bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le chat. Alors je ne peux pas vous montrer le chat, mais ce n'est pas grave. J'ai bugué d'ailleurs là-dessus, mais ce n'est pas grave. On se retrouve du coup pour une petite vidéo, une vidéo où on va discuter du patch note préliminaire 0.12.4 et on va faire la petite présentation. Donc le Patrick nous a fait l'honneur de nous traduire le patch note en français. Allons voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous avez vu ça la classe quand même, vidéo YouTube, blablabla, mec multi-tâches. Donc nous sommes heureux de vous présenter le patch note préliminaire. Alors préliminaire veut dire que ça peut changer d'ici là, si par exemple il décide d'ajouter de nouvelles choses ou si par exemple il décide d'enlever de nouvelles choses. Attention à ça. Alors, ajoutez l'emplacement échangeur, elle a été retravaillée. Donc la map échangeur a été retravaillée. Pas mal de petites choses qui ont été remises en place. Alors je ne sais pas ce qui va exactement se dire dans ce patch note, mais par exemple les lumières qui ont été refaites, l'ajout d'un système électrique arrêtable qui a été mis en place, des alarmes qui ont été ajoutées, ce genre de choses. Donc là ils nous disent que l'éclairage de l'emplacement échangeur a été retravaillé. De nouveaux objets interactifs et points d'infiltration. Alors points d'infiltration, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Objets interactifs, c'est du genre les alarmes. Ça, ça risque d'être assez sympa. Des nouveaux problèmes de rendu des objets jaunes de collision physique ont été résolus. Donc alors ça, on peut s'imaginer effectivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un escalier au niveau du IDEA où on peut voir au travers et savoir tout ce qui se passe devant nous sans que nous on soit vu. Peut-être que ce problème de rendu sera travaillé. On va voir. Salut Union Fort Clear, comment vas-tu ? Nouvelle mécanique de surpoids du personnage qui va être ajoutée. Donc le personnage va recevoir des nombreux effets lors du transport de certaines quantités de poids. Augmentation du bruit de l'équipement. Donc déjà que ça faisait un bruit infect. Déjà qu'il y avait des bugs de son, ils ont décidé de continuer à toucher au son. Donc augmentation du bruit de l'équipement si on porte trop. Limite de la vitesse de déplacement si on porte trop. Augmentation de la consommation de stamina, etc. Donc voilà un peu le nouveau système de poids pour que ça soit un peu plus réaliste. Parce que c'est vrai que porter 250 kg sur soi parce qu'on a une case, une weapon case et on court partout en mode hé t'as vu j'ai louté interchange. Compliqué quoi. Il y a l'effet de fatigue qui a été ajouté. Alors du coup la fatigue en fait elle n'apparaîtra que lorsque le personnage maintiendra la stamina à bas niveau. Donc vous savez moi par exemple je dis souvent la stamina il ne faut pas la descendre en dessous du rouge. Et pourtant moi je suis tout le temps dans le rouge. Parce que quand vous êtes à la thermique vous visez tout le temps. Quand vous courez vous courez tout le temps. Plus vous allez maintenir votre stamina basse plus en fait vous avez la fatigue qui va augmenter. Et si la fatigue augmente votre consommation d'énergie augmentera aussi. Donc en gros en fait on critiquait à une certaine époque que l'énergie ne descendait vraiment pas vite. Maintenant vu que quand on se perce le stomac l'énergie descend aussi. On avait quelques consommations d'énergie qui étaient importantes. Là on va se retrouver avec une consommation encore plus grande. Donc on va devoir effectivement comme le dit Patrick avec sa petite blague n'oubliez pas votre pique-nique. On va devoir vraiment penser à prendre bouteilles d'eau et nourriture sur soi presque tout le temps. Elle sort quand cette mage ? On ne sait pas. L'indicateur de stamina est divisé en deux. Les bras d'un côté les jambes de l'autre. Les bras c'est pour viser les jambes c'est pour courir. Apparemment alors la stamina des bras est consommée lorsque le personnage vise lance des grenades et se bat à vers des armes de mêlée. La stamina des jambes est consommée lors du sprint de saut de changement de position du corps etc. La stamina des jambes commence aussi à se consommer lorsque la stamina des bras est arrivée à zéro. chose que je ne comprends pas trop c'est-à-dire que si vous visez trop longtemps au bout d'un moment si vous n'avez plus de stamina il va consommer celle de vos jambes. Ça va être pique-nique from Tarkov. Alors clairement on avait des campeurs de bush maintenant on va avoir en fait des mecs qui font un barbecue. Salut Patoche ! Bonjour ! Rémi, comment vas-tu ? B H V V V V B Hein ? Il y a ton chat qui tape sur ton clavier Salut YoCol ! Comment vas-tu ? Du coup la stamina c'est bon. Les boutons commerce, marché et personnages ont été ajoutés dans le panel en bas de l'interface pour permettre un accès plus rapide donc en gros actuellement c'est pas du tout ça que je voulais faire en gros actuellement pour aller chez le marché il faut que je fasse échappe, commerce, marché et bien maintenant il devrait nous rajouter les boutons ici de ce que j'ai compris j'en suis pas tout à fait sûr mais ça devrait être ça On a des nouvelles grenades qui sont arrivées basées sur les prototypes de Vogue 17 et Vogue 25 je ne sais malheureusement pas du tout ce que ça veut dire alors attendez il faut que je fasse F11 Vogue 17 Je sais pas ce que c'est comme grenade en fait je l'ai vu mais je sais pas du tout ce que c'est je serais plutôt à côté de la config et tout peut-être à voir moi si c'est ça je veux la possibilité de faire cuire mes adversaires ça va la formez-vous ça va bien bonjour Azrael donc je sais pas trop ce que c'est les Vogue 17 les Vogue 25 malheureusement j'y connais pas assez les Vogue 25 on dirait les grenade launcher je sais pas ça c'est pas trop un grenade launcher bon et merci beaucoup pour ta donation Dark Angelus merci à toi pour le soutien ça fait plaisir la résolution de votre écran est automatiquement déterminée et appliquée comme les paramètres standards au premier lancement du jeu bravo bravo nouveaux accessoires d'armes donc ça on les a vus en vidéo je pourrais pas les citer nouveau set de personnalisation du personnage et d'équipement nouveau vêtement beer beer ussèque ussèque scav donc le telnik le tiger le tier 2 le commando le t-shirt olympique russie pour les scav ça va être drôle ça on va bientôt avoir des scav habillés en rouge fluo dans la forêt nouvelle armure veste tactique sac à dos casque et casque électronique alors casque électronique je suppose que c'est le contact razor qu'on a vu ou razor je sais plus inspiré un peu de la marque la marque je suppose mais bon pas grave armure veste tactique sac à dos casque bon bah pas de nouveau pas de nouvelle classe pas de nouveaux matériaux juste des nouveaux skins avec des nouvelles places quoi la boîte à grenades la boîte à grenades qui va prendre 9 places dans l'inventaire 3x3 et qui va disposer de 64 places à l'intérieur vous allez pouvoir stocker les grenades intéressant pour ceux qui gardaient énormément de grenades je sais que beaucoup d'entre nous quand ils vont sur l'app gardent beaucoup de grenades et bah ça ça servira justement donc c'est pas dégueu c'est des grenades en cartouche pour launcher transformé en grenade à main non c'est possible sauf Floane c'est des grenades avec un lance grenade ah mais c'est pas implémenté le lance grenade encore donc s'ils implémentent les grenades du lance grenade en mode on a fait une super nouveauté mais qu'ils implémentent pas le lance grenade ça serait un peu bizarre non bonjour en truce il y a un sac paramédic on va voir ça après ouais nouveaux objets d'échange et nouveaux schémas d'échange requérant ces objets nouveaux objets d'échange et nouveaux schémas d'échange donc en gros ça suppose nouveaux trades et nouveaux objets ajoutés dans le jeu nouveau schéma de construction de la planque ah des nouvelles choses à faire dans la planque ça peut être marrant non pardon c'est des nouveaux craft dans la planque le schéma de construction c'est bizarrement traduit en français des nouveaux craft dans la planque on sait pas ce que c'est moi je sais pas en tout cas nouvelles quêtes avec de nouveaux sous-ensembles comme réponse donc je suppose que ça va être des quêtes qu'on va pouvoir faire et on choisira à qui on les rend avec des influences on va voir optimisation mineure d'éclairage mineure de particules de la stabilité de nombreux serveurs alors attention stabilité de nombreux serveurs ne va pas dire stabilité des serveurs mais seulement de certains serveurs donc peut-être que les serveurs sur lesquels les joueurs jouent de manière générale ne seront pas améliorés mais les serveurs de dev eux le seront à voir je sais pas trop ce que ça veut dire de nombreux serveurs en général on dit augmentation optimisation de la stabilité des serveurs pas seulement d'un sous-ensemble de serveurs à voir corrigé alors là il y a une liste de correction on va la lire en diagonale voilà donc un problème de résolution la préconfiguration des armes qui devrait mieux marcher ah non ça a gelé le jeu ça ça a été résolu pour moi les cordias pouvaient disparaître lors de la reconnexion ça on l'a déjà vu la boîte à scav le message d'erreur a été résolu annoncé la notification ok ça c'est bon aussi c'est quand on finissait de construire quelque chose impossible d'emplutrer dans la planque j'ai jamais eu ce problème ça ça fera plaisir à certains joueurs ah c'est bien ça c'est bien maintenant vous ne serez plus redirigé vers le menu principal avoir eu l'erreur votre inventaire est plein ça c'est cool aussi parce que c'était casse couille en plus ça prenait 15 ans ok ah non c'est de ne pas apparaître moi c'est ceux qui apparaissent qui m'énervent ok derrière l'écran ok changement les paramètres des stimulants ont été ajoutés alors les stimulants sur ceux qui ne savent pas c'est les drogues donc c'est les drogues que vous allez pouvoir trouver un peu à droite à gauche là j'en ai quelques-unes par exemple le SJ6 l'adrénaline le ETG la Zagustine alors là ce qu'il nous dit c'est qu'en gros ils vont réduire les effets négatifs donc là comme vous pouvez le voir on réduit la récupération d'hydratation au bout de 170 secondes pendant 50 secondes de 1,4 le métabolisme 5 secondes après l'utilisation pendant 3 minutes aura moins 10 pareil pour celui-là en fait ça fait baisser l'énergie ça fait baisser le skill endurance et le skill heals celui-là fait baisser la récupération d'énergie d'hydratation il semblerait que les effets soient devenus un peu plus cool en fait et plus utilisables parce que les drogues actuellement on les utilise pas pour deux raisons premièrement ça coûte cher donc pourquoi utiliser des trucs qui ne sont pas vraiment indispensables et deuxièmement c'est plus un pique-nique qu'il faut tuer en fait quand tu utilises les drogues c'est un buffet à volonté donc voilà le poids de nombreux items ont été ajoutés ajustés pardon effectivement nouveau système de poids les poids quand ils les mettaient au hasard en mode la batterie de tank elle faisait 45 kg la batterie de voiture en faisait 40 je pense qu'effectivement ils ont ajusté de manière un peu plus proportionnelle les différents objets et peut-être que les objets aussi sont un peu plus ajustés en fonction de la taille que ça prend dans le stash le marché est maintenant disponible à partir du niveau 15 du PMC auparavant il était disponible à partir du niveau 5 qu'est-ce que ça va changer à partir du niveau 5 on pouvait commencer à acheter ce qui nous manquait maintenant ça ne sera plus possible ça sera à partir du niveau 15 donc pour les joueurs qui voulaient modder leurs armes c'est dommage pour les joueurs qui voulaient acheter la Lucky's Cap Junk Box on se rappelle que sur mon ancien reroll pas celui que je fais actuellement mais encore l'autre j'avais acheté la Lucky's Cap Junk Box niveau 6 et j'avais 2 millions 5 là ça va changer effectivement cette donne là maintenant est-ce que c'est vraiment grave il y a un moment ou un autre où quand tu commences le jeu tu n'as pas besoin d'avoir accès au fli sauf si tu veux ressembler au streamer youtubeur que tu as vu c'est pas une bonne idée surtout dans le jeu où on perd très vite donc je pense que c'est pas mal que ça soit plus accessible tout de suite donc soit tu achètes pour ressembler au streamer youtubeur soit tu achètes parce que tu connais déjà le jeu si tu connais déjà le jeu le niveau 15 il est atteignable en 10 heures de jeu donc pendant 10 heures tu fais les quêtes et voilà en plus de ça ça permet d'éviter les comptes qui ne jouent jamais au jeu même si encore une fois la personne qui a le plus de réputation au fli est déjà level 70 depuis 3 mois ça empêche des bots qui ne sont jamais jouées éventuellement même si encore une fois le niveau 15 c'est une 10 heures de jeu à voir à voir Patoche merci beaucoup pour ton resub merci à toi pour ton soutien ça fait extrêmement plaisir le marché maintenant donc ça c'est bon les petits viseurs réflexes ont été réduits ont été réduits ont été réduits je sais pas ce que ça veut dire la valeur des précisions dans les caractéristiques des armes sont maintenant affichées en été de mesure d'angle ok ça je demanderai à Titi ce que ça veut dire malheureusement il y a un expert en armes dans le chat qui peut m'expliquer nous avons ajouté un nom d'arme aux pré-configuration standard armes qui fait la relation à cette dernière bravo bravo parce que c'est vrai que ça c'était casse-couille t'étais obligé d'acheter l'arme pour la configurer tu pouvais pas juste créer un template on va mettre un petit coeur alors je peux pas mettre un petit coeur moi ah si il est ici thanks merci Poto Patrick la taille du crosshair du viseur attends déjà le point on le voyait pas c'est peut-être ah c'est peut-être la taille de la croix par exemple hop elle peut être comme ça elle est comme ça ah c'est possible et merci Ousmou pour ta donation donation qui fait de toi le nouveau stream boss je reviendrai à toi dans quelques instants Ousmou mais en tout cas félicitations pour ta nouvelle intronisation est-elle c'est possible j'ai pas vraiment roulouse 1 et qu'est-ce que ça c'est possible pour ta nouvelle cinque c'est possible c'est possible